Générique 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 Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le talk qui a décidé de recevoir aujourd'hui M. Dominique Douma Bonsoir Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous M. Dominique Douma est musicien il est dramaturge il est acteur de cinéma il est animateur et producteur de radio et de télévision il est aussi écrivain en tout cas c'est un homme des arts que nous recevons aujourd'hui et le thème de notre émission il est tout simple et à la fois compliqué questionnement sur l'identité africaine tout de suite est-ce qu'il est important aujourd'hui où on parle du numérique où on parle de mondialisation de s'interroger encore sur l'identité africaine bien sûr que oui M. Georges parce que vous savez l'identité c'est le caractère fondamental et permanent d'un individu ou d'un groupe donc cela veut dire que c'est à travers l'identité qu'on identifie disons ce que je viens de dire l'individu ou le groupe et par rapport à la mondialisation que vous venez d'évoquer l'africain doit c'est un devoir de se différencier par rapport à toute la mosaïque de tous les peuples qui existent sur la terre parce que comment peut-on par exemple lors d'un grand forum identifier ceux qui reviennent par exemple de l'Afrique il faut bien que nous portions en nous africains des symboles des traces qui prouvent que nous venons du continent africain et que notre intelligence a telle façon de s'exprimer nous inventons à nos manières nous pensons aussi à notre façon et ce sont toutes ces intelligences qui proviennent de l'Afrique qui vont concourir au développement de l'humanité donc lorsque on ne sait pas ce que nous sommes nous-mêmes nous ne pouvons pas apporter nous ne pouvons pas contribuer au concert disons de l'humanité d'où l'importance de beaucoup insister sur sur la permanence de toujours réfléchir se questionner sur l'identité africaine parce que les crises que nous vivons souvent en Afrique nous causent beaucoup de torts et c'est la raison pour laquelle ces crises-là font en sorte que nous nous alienons et que nous quittions même notre continent pour aller voir ailleurs parce que lorsque nous perdons cette identité lorsqu'il y a crise d'identité on se pose des questions on se dit pourquoi ça arrive est-ce que je suis chez moi ici si on se rend compte qu'on n'est pas chez soi c'est à ce moment-là qu'on va regarder ailleurs on va faire une quête de soi ailleurs et cet ailleurs-là qui est presque un inconnu nous réserve souvent des bonnes comme des mauvaises surprises alors questionnement en quoi cela est-il important pour le développement de l'Afrique ? mais c'est parce que tout simplement c'est ce questionnement-là qui va d'une manière anthropologique nous faire disons va faire émerger nos valeurs nous avons par exemple dans nos dans nos sociétés le sens du partage mais le sens du partage au 21ème siècle nous l'avons perdu parce que tout simplement nous sommes devenus égoïstes par rapport à l'influence des autres civilisations en Afrique par exemple moi je vous prends un exemple de ma communauté linguistique Vili il y a un terme qu'on appelle Tchinkangulu mais Tchinkangulu c'est quoi ? mais c'est l'idée du vivre ensemble c'est-à-dire que j'ai quelque chose je partage ma famille peut aller passer un dimanche chez vous monsieur Georges et vice-versa vous voyez si on repart vers notre identité on va découvrir cette valeur-là et il y a bien d'autres valeurs encore que nous avons perdues qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui nous ayons par exemple une harmonie apaisée entre les peuples et peut-être qu'on évite tous les conflits un peu absurdes dans lesquels nous sommes souvent parce que tout simplement on a peur de l'autre voilà la raison pour laquelle cette identité-là doit être mise tous les jours au centre des préoccupations des peuples africains bien voici donc que notre décor est bien planté et nous allons essayer de comprendre tout cela mais à partir de vous et donc on va suivre votre parcours comment est-ce que vous avez été formé quels sont les points les plus importants de votre formation vous êtes docteur en théâtre et en sciences sociales ma formation a été disons une formation classique j'ai fait l'école primaire secondaire supérieure et universitaire j'ai j'ai plutôt une formation de littéraire j'étais en A4 c'est un peu l'option que j'avais choisi et c'est cela qui m'a permis de connaître d'être en contact avec les grands auteurs de la littérature africaine disons voire même hors hors de l'Afrique et c'est aussi à travers ces études là que j'ai découvert l'art dramatique le théâtre et que je me suis senti disons l'âme d'un créateur et d'un acteur et la musique aussi a été a été disons a été aussi inspirée par toute cette formation là et puis lorsque j'ai eu la possibilité de suivre une formation disons universitaire dans le système LMD qui a été mis en place depuis fort longtemps licence maîtrise doctorat licence maîtrise doctorat et puis j'en ai profité pour obtenir ma licence en art théâtral et en art de cinéma aussi parce que l'écriture et les critiques l'analyse de cinéma je l'ai fait à l'université libre de Bruxelles en Belgique et puis tout ce qui est art dramatique je l'ai fait à l'université Paris 8 Saint-Denis et puis à l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle à Paris où j'ai obtenu donc et le master et le doctorat en théâtre et art dramatique et art du spectacle vivant alors tout cela fait de vous un artiste j'allais dire un homme un homme des arts complet on va commencer par la musique qu'est-ce qui vous a amené à la musique mais la musique moi j'ai été dès l'adolescence j'étais un grand auditeur c'est pourquoi je dis que la radio c'est à dire tout le monde tout le monde est presque mon belomane oui la radio m'a beaucoup formé et c'est déjà depuis la radio que je commençais à apprécier la musique afro-américaine qu'on appelle couramment la salsa je commençais déjà à aimer les voix de Rochereau qui n'est plus Tabouley et puis admirer des voix comme Myriam Makeba et bien d'autres encore les James Brown les Otis Redding et j'ai toujours eu envie de devenir chanteur comme eux et lorsque à l'école primaire on avait lancé les mouvements de jeunes chez les pionniers et les scouts où on demandait à des jeunes gens de venir chanter par exemple autour des groupes vocaux et bien j'étais toujours parmi les premiers qui s'inscrivaient pour aller chanter et c'est comme ça que la fibre disons la passion musicale a commencé j'ai commencé dans les groupes vocaux après je suis passé dans les orchestres amateurs et puis j'ai commencé disons à faire l'artiste en solo en participant à plusieurs émissions de la télévision gabonaise où on faisait lancer les jeunes gens dans la musique la nouvelle musique gabonaise Que vous rappelle Boutandou ? Boutandou c'est le titre d'une de mes chansons de mon reportoir ça veut dire l'égoïsme et là encore j'ai été touché par l'égoïsme qu'il y a maintenant dans cette société et lorsque je suis devenu disons auteur, compositeur, chanteur de carrière et bien j'ai composé une chanson qui est Boutandou et dedans j'indexe disons tout ce qui fait en sorte que nous soyons étrangers entre nous par le fait de cet égoïsme-là c'est en quelle année déjà ? oh c'était dans les années dans les années 80 parce que Boutandou fait partie des premières chansons de mon premier single disons fait par moi-même en tant qu'auteur, compositeur, chanteur alors au total combien d'oeuvres musicales ? écoutez moi j'ai été lauréat des neuf révélations de l'année 81 un concours de la chanson disons gabonaise organisée par la télévision gabonaise première chaîne nous étions neuf chanteurs qui avons représenté nos provinces et j'étais parmi les lauréats il faut dire qu'au Gabon il y a neuf provinces il y a neuf provinces donc moi j'ai représenté la province de Lanyanga puisque je suis né à Mayumba et ma chanson dans ce double album réalisé par la RTG première chaîne c'est Njetata et puis après Njetata j'ai fait Jean-Yves Messon m'a invité avec certains artistes de cette disons des neuf révélations pour faire un autre 33 tours ça c'est le terme que les jeunes connaissent pas voilà les jeunes maintenant voilà et moi-même j'ai fait mon premier mon premier mon premier album mon premier CD intitulé Mbill et c'est dans Mbill que se trouve la première version de Boutandou et après Mbill j'ai fait un autre un autre le tout dernier maintenant qui est Résiste où j'ai repris Boutandou que peut-être qu'on va écouter pourquoi pas mais voilà c'est la nouvelle version de Boutandou qui est dans l'actuel CD Résiste Dominique Doumba est notre invité plusieurs facettes c'est un homme des arts et nous avons parlé de l'aspect musique qui vous colle à la peau il y a aussi un autre aspect qui est très important pour vous c'est celui d'homme de théâtre oui alors l'art dramatique la radio une fois encore a joué un rôle pour moi parce que quand j'étais adolescent il y avait à l'Ocora l'office de radio-télévision française qui devient maintenant RFI qui avait un concours théâtral inter-africain donc la diaspora mettait en onde à travers la voix les pièces de théâtre écrites par les africains et qui étaient envoyées à ce concours inter-africain et moi adolescent j'écoutais déjà donc j'ai découvert les voix de Robert Lyonseul Bachir Touré Ambroise Mbiya Lydia Ewandé et je voulais aussi déjà devenir acteur comme eux et lorsque comme toujours dans l'enfance on demandait quels sont les jeunes gens qui veulent faire par exemple des petits sketchs à la fin de de l'année scolaire j'étais toujours parmi les premiers et c'est comme ça que petit à petit j'ai grandi avec disons cette fibre d'acteur donc études primaires secondaires universitaires je suis devenu homme de théâtre et j'en ai fait ma carrière jusqu'alors alors on va dire que c'est l'épine dorsale de votre bien sûr que oui c'est l'épine dorsale pourquoi parce que même si je fais la musique et puis d'autres activités dont on va parler tout à l'heure mais le théâtre reste pour moi une épine dorsale dorsale dans la mesure où dans les spectacles que je fais en ce moment quand vous regardez par exemple Chaka Zulu ou bien d'autres spectacles je fais un genre de spectacle total c'est à dire que mes pièces de théâtre il y a toujours la danse la musique le texte l'expression corporelle disons tout ce qui fait un spectacle total et qui fait en sorte que quand l'acteur est sur scène quand je suis sur scène et bien la pluralité de ce que je sais faire individuellement se conjugue et ça fait disons ce spectacle total alors vous êtes moteur en scène vous êtes acteur et vous produisez également des scènes de théâtre bien sûr c'est à dire que j'ai beaucoup parce que moi je suis honnête même si j'écris moi-même des pièces de théâtre mais je sais reconnaître dans les auteurs chez les auteurs africains ou contemporains disons l'importance des pièces de théâtre que je choisis souvent pour les jouer donc je mets au service de ces pièces de théâtre là ma prestation de comédien avec ma troupe et puis aussi ma prestation de metteur en scène donc je suis à la fois dans certaines pièces je suis à la fois comédien et metteur en scène entouré évidemment de disons de mes comédiens et puis il y a des pièces de théâtre que j'écris moi-même mais je privilégie d'abord les autres c'est ça l'altruisme au théâtre alors allons-y pour Shaka Zulu pourquoi avoir choisi Shaka Zulu Shaka Zulu pour moi reste le personnage que je vais jouer même 2000 fois est-ce que vous ne lui ressemblez pas un peu physiquement bon à partir de l'acteur qu'on a eu au cinéma absolument en tout cas il y a eu il y a un analyste un analyste sénégalais du théâtre africain qui m'avait déjà comparé à Shaka Zulu mais Shaka Zulu pourquoi parce que beaucoup d'auteurs ont écrit sur Shaka Zulu mais la version de Senghor a permis de faire comprendre que on est l'être humain et héros à un moment et il devient aussi anti-héros à un autre moment à un autre moment Sous-titrage ST' 501 Senghor dans sa version de Shaka Zulu a voulu faire ressortir le côté humain de ce héros qu'était Shaka Zulu qui avant de mourir puisqu'il a été assassiné par ses frères par trahison avant de mourir il a expié disons ses fautes il a expliqué pourquoi il était disons menaçant pourquoi il était héros et il a fini par faire comprendre qu'après tout même si on est un héros mais on reste un être humain donc un être périssable c'est ce côté périssable de l'être humain qui fait en sorte que j'adore ce personnage là pour dire à toute personne que la vanité des fois ne sert à rien quel que soit ce qu'on est on finit par toujours repartir vers disons j'allais dire on finit toujours par périr bien sûr que oui on finit toujours par périr et c'est pourquoi ce personnage là reste pour moi un personnage phare c'est un peu comme Othello de Shakespeare aussi Othello était un grand guerrier mais il a fini par se faire harakiri comme on dit parce que tout simplement lui-même à la fin il s'est rendu compte que la cupidité la jalousie et bien d'autres choses ont fait de lui un être abject malgré le fait qu'il se croyait être un homme des reins et on va glisser musique théâtre et puis vous vous retrouvez au cinéma on va dire c'est la suite logique des choses ah bien sûr que oui c'est à dire que c'est complémentaire lorsqu'on est d'ailleurs si vous regardez si vous lisez la biographie de la plupart des grands acteurs de cinéma surtout en Europe vous verrez bien ils ont commencé par le théâtre et vous avez par exemple des acteurs de cinéma moi j'ai vu par exemple certains acteurs qui même Alain Delors il a pris la retraite mais aujourd'hui il repart vers le cinéma ils sont nombreux comme ça Michel Sardou malgré sa carrière de chanteur mais il repart maintenant au théâtre je peux en citer plusieurs donc moi aussi c'est la même chose comme je suis acteur de théâtre et bien être acteur de cinéma n'est qu'une complémentarité on dit même que le théâtre c'est beaucoup plus difficile que le cinéma parce que là c'est du direct au cinéma on peut reprendre 10 000 fois tant que le réalisateur n'a pas retenu disons l'image qu'il veut on peut le faire mille fois au théâtre c'est du live c'est vraiment si vous vous trompez du texte vous n'allez pas dire au spectateur monsieur attendez je vais d'abord pour retomber sur vos deux pieds voilà c'est ça alors les films dans lesquels vous avez joué alors là j'ai joué dans Le singe fou de Henri-Joseph Bididi du Gabon Équateur de Serge Gainsbourg quand il a tourné en Côte d'Ivoire et au Gabon Doné de Imunga Ivanga j'étais le grand gagnant du loto je sais et puis il y a aussi Les années école qui étaient réalisées par plusieurs réalisateurs gabonais et surtout le grand film dans lequel vraiment je me suis consacré d'une manière disons profonde c'est surtout Matrice le dernier film de notre compatriote Fernand Lepoco où j'ai joué le rôle bon un rôle qui n'est pas disons très agréable parce que j'ai joué un peu le rôle du mauvais sorcier mais en tout cas c'est un rôle c'est un rôle important parce que pour jouer ce genre de rôle il faut se surpasser c'est pas facile de jouer le rôle d'un sorcier il y a toute une fabrication disons il y a toute une construction du personnage qu'il faut faire et souvent c'est pas facile alors souvent aussi vous avez utilisé la radio et la télévision vous avez même dit que ce sont des objets qui vous ont fortement influencé absolument et puis vous vous retrouvez là-dedans mais en tant qu'animateur et producteur mais vous voyez c'est pourquoi moi je conseille aux adolescents à beaucoup écouter la radio parce que ça inspire lorsque même à la télévision vous regardez M. Georges Abocquet sa façon de présenter ça peut vous inspirer ça peut vous dire mais je peux aussi faire comme M. Abocquet parce que j'aime bien sa façon de faire à la radio c'est la même chose moi j'avais écouté les grandes voix de la radio et je me disais toujours il faut que je fasse la radio parce que dans les émissions que ces animateurs là présentaient il y avait de la culture dedans il y avait disons une formation dedans et moi je me disais mais puisque j'ai un savoir j'ai fait des études en art dramatique j'ai fait des études en sociologie j'ai fait des études en anthropologie mais pourquoi ne pas partager aussi ce savoir-là dans la position de celui qui transmet absolument et c'est pourquoi j'ai choisi la radio et lorsque une radio dont je ne veux pas citer le nom ici peut-être par concurrence m'a appelé pour pour disons faire des émissions et bien je l'ai accepté ah mais on peut la citer parce que ça a été l'une des plus grandes radios d'Afrique c'est Africa numéro 1 voilà donc je suis animateur et producteur d'émissions à la radio panafricaine Africa numéro 1 j'ai l'émission Afripolis qui ma foi a plusieurs rubriques notamment une rubrique qui fait disons valoir un peu les succès du temps passé avec une participation des auditeurs au téléphone j'ai une émission qui parle un peu disons de la femme j'ai une émission qui parle disons des thèmes disons philosophiques des thèmes sociaux et voire même des thèmes mystiques parce que le karma mais il faut des fois qu'on en parle les gens ne savent pas souvent pourquoi ils sont victimes par exemple de tel de tel phénomène de la société mais c'est peut-être parce que nous payons peut-être nous vivons le karma le bon ou le mauvais karma donc c'est bien d'expliquer de partager avec les autres ce que signifie le karma ce que signifie par exemple la jalousie ce que signifie la cupidité pourquoi par exemple la criminalité sous toutes ses formes donc mon émission de temps en temps a des rubris comme ça qui parlent de tout cela donc c'est le sens du partage qui a fait en sorte que je choisisse aussi la radio pour faire la même chose que je fais avec le théâtre parce que le théâtre c'est aussi du partage la musique aussi c'est du partage donc bien malheureusement Africa numéro 1 est en phase d'extinction j'espère que cette extinction ne va pas arriver parce que c'est un instrument qui a fait rêver beaucoup d'Africains absolument qui a tenu la drage à certains médias occidentaux et puis malheureusement et puis M. Georges je dois vous dire qu'Afrique numéro 1 c'est un patrimoine du continent africain il faut sauver ce patrimoine il faut sauver ce patrimoine on aura l'occasion peut-être de revenir sur cette question on reste pour le moment sur vous parlons maintenant de l'aspect auteur écrivain que vous êtes en train de développer en ce moment vous êtes l'auteur de deux romans alors le premier roman qui est Moini qui veut dire l'étranger Moini l'étranger il y a eu une première version que j'avais faite avec les émissions la maison des éditions les Patéons je dois vous reconnaître et honnêteté intellectuelle oblige je dois reconnaître que je n'ai pas été satisfait disons de cette collaboration il y a trop de cookies qu'on a fait passer dans cette première édition alors j'ai revisé j'ai revu et j'ai corrigé disons et aujourd'hui maintenant on a un nouveau Moini revu corrigé et dans lequel j'ai parlé de certains thèmes que je n'ai pas pu développer dans la première édition et une question encore d'identité c'est un problème d'identité dans Moini parce que l'histoire est simple un jeune homme qui se retrouve qui est dans d'une communauté linguistique qui est à cheval Moini ça veut dire l'étranger en langue bantou chez les Vili Moini c'est l'étranger chez les Pounous également Moini c'est l'étranger chez les Nzébi Moini c'est l'étranger et même dernièrement j'ai une lectrice de la RDC qui a lu le roman qui a vu le titre elle a dit ah mais tiens à RDC Moini on dit aussi étranger voyez donc chez les Bantous on dit Moini l'étranger alors stop on va regarder le reportage que nous avons fait à l'occasion justement de la sortie de ce roman il y a environ un mois d'accord ce matin de l'an 1964 annonce un autre épisode de mon destin debout près de la cabine de pilotage je contemple l'apparition pittoresque du port Moini c'est l'histoire de l'artiste gabonais Dominique Douma dans une nouvelle version comme dans la première Moini retrace le parcours d'un personnage pendant la guerre civile de Pointe-Noire au Congo Brazzaville en 1962 le titre Moini qui veut dire étranger en Vili et en Pounou des langues issues des peuples bantous dans son roman le pan-africaniste interroge la violence qui rend un homme étranger occulte des nations étrangères à soi-même cette oeuvre peut se lire comme la tragédie de l'enfance violée du voisinage des peuples toujours en conflit comme le montrent les guerres qui ont secoué le XXe siècle Dominique Douma auteur compositeur homme à multiples facettes s'est également tourné vers le théâtre ce qui lui a valu des rôles importants dans des longs métrages comme Équateur de Serge Gainsbourg ou encore Dolay du réalisateur gabonais Imunga Ivanga bien nous allons continuer Dominique Douma parlons rapidement du second du second roman qui s'intitule Vokuna voilà Vokuna ok c'est toujours en Vili mais littéralement ça veut dire à l'arrache c'est à dire la liberté on ne vous la donnera jamais il faut l'arracher il faut l'arracher le pouvoir n'importe quel pouvoir on ne vous le donnera jamais il faut l'arracher et Vokuna parle de ce pouvoir qu'il faut arracher parce que tout simplement moi j'ai été cher Georges j'ai été beaucoup touché par tous ces martyrs africains mais qui ont sacrifié leur vie pour vouloir que le continent change pour les indépendances pour les indépendances et malheureusement pour la liberté pour la liberté la démocratie la démocratie malheureusement parce qu'ils ont élevé la voix pour réclamer cette indépendance mais une indépendance absolue et totale pour réclamer la liberté malheureusement et bien ils sont passés sous le peloton et ils sont morts et très souvent avec la complicité d'autres africains c'est ce qu'on appelle dans le terme révolutionnaire les fantoches les fantoches ce sont les africains comme vous qui servent disons un peu comme les collabos qui servent un peu disons les bras voilà les bras noirs et puis voilà et au lieu d'encourager les nationaux les frères qui veulent faire en sorte que le continent se développe se libère s'émancipent s'émancipent au contraire non ce sont eux qui les vendent qui les trahissent et puis ils meurent donc Vokuna parle de ce moment-là parle d'un moment où un peuple en a eu ras-le-bol des leaders ont compris la voix du peuple ont voulu mener une action malheureusement le pouvoir politique politicien le crime politique a eu raison de ces martyrs-là et ils ont perdu leur vie mais il y a un personnage féminin qui est dans Vokuna d'ailleurs même le personnage féminin s'appelle Vokuna et c'est ce personnage Vokuna-là ce personnage féminin qui est avec sa copine sa partenaire les deux rescapés de l'assassinat de ces martyrs-là et j'ai voulu que ces deux-là soient les rescapés parce que je pars du principe qu'avec ces deux il y a un espoir et que la vie n'est pas totalement le combat n'est pas totalement fini et qu'il y a encore une suite à travers ces deux femmes qui sont rescapées de ce génocide-là Voilà j'invite nos auditeurs et téléspectateurs à s'approprier ces deux romans et à les lire et à se refaire j'allais dire un nouveau mental alors ce nouveau mental dont on parle on le disait le thème de notre émission c'est le questionnement sur l'identité africaine et il y a un certain nombre de valeurs qui fondent cette identité on va en parcourir quelques-unes le partage vous en avez parlé un peu tout à l'heure le partage l'entraide la solidarité le partage pourquoi pourquoi je parle de cette identité culturelle c'est parce que lorsque anthropologiquement culturellement nous découvrons disons les valeurs fondamentales de l'être humain on arrive à comprendre que tout être humain a besoin de se nourrir doit se nourrir doit se vêtir doit se protéger contre la nuit contre la pluie contre les moustiques contre disons les intempéries les intempéries de la météo ou bien même de l'univers du monde et le partage à ce moment là aura son sens pourquoi c'est que si moi j'ai une parcelle de pouvoir il faut que je comprenne qu'il faut que je donne à mon frère quelque chose pour qu'il se nourrisse pour qu'il se vêtisse pour qu'il se protège c'est à dire que moi en tant qu'être humain qui a le pouvoir je n'ai pas le droit de de pousser vers l'abîme mes frères d'où le sens du partage c'est à dire lorsqu'on comprend que l'autre a les mêmes besoins que moi qui suis être humain à ce moment là on a la main tendue on a la main ouverte on donne mais lorsqu'on ne comprend pas cela et bien on ne donne pas et on devient égoïste et ça c'est parce que tout simplement c'est dangereux et c'est parce qu'on a perdu une des valeurs de notre de notre culture qu'on arrive à ce stade là je suis quand même étonné que vous n'ayez pas exploité explorer tout ce qui ressort du conte en Afrique le conte c'est un c'est un art complet également duquel on tire justement ces valeurs dont vous parlez je ne néglige pas les contes pourquoi je ne les néglige pas encore on n'a pas parlé dans votre parcours professionnel je le fais parce que comme je vous disais dans mes spectacles je fais ce qu'on appelle le spectacle total et même dans mon écriture maintenant c'est peut-être une nouvelle une nouvelle ère de l'écriture africaine je mets beaucoup de citations dans mon écriture parce que tout simplement les citations soit de nos de nos proverbes à nous africains ou de nos des citations disons universelles parce que c'est en découvrant les citations que moi je me suis forgé un caractère disons d'universalité parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de penseurs beaucoup de conteurs beaucoup de nos ancêtres qui ont par exemple écrit les contes nous ont apporté des sagesses ils nous ont dit à travers leurs contes le résultat de tout acte que nous posons sur terre il y a toujours une leçon il y a toujours une leçon un enseignement à tirer absolument c'est la raison pour laquelle quand je choisis par exemple une pièce de théâtre je me réfère souvent aux contes et aux proverbes pour voir disons la correspondance le proverbe qui est comme une interpellation une lumière qui le faut suivre c'est à dire que je ne peux jamais jouer une pièce gratuitement il faut que je il faut que je joue toujours une pièce qui me parle d'abord moi-même qui me donne une sagesse à moi-même et que je partage avec les autres parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont qui sont arrivés à cette maturité-là et qui vous écrivent des œuvres majeures et qu'on mérite disons de mettre en spectacle sur scène ou alors de lire soit à travers le conte surtout à travers les citations universelles moi j'aime beaucoup Confucius qui est un grand un grand passeur chinois mais on retrouve beaucoup de sagesse dans dans ses dans ses anecdotes dans ses citations j'en passe les Agestènes ils sont nombreux comme ça qui ont qui nous ont laissé des marques de sagesse que nous découvrons nous en Afrique on allait en Pateba voilà les Bernard Dadier les Bernard Dadier parce que Bernard Dadier par exemple moi je je suis heureux d'en parler parce que tout simplement lorsque j'ai été à un séminaire inter-africain de théâtre à Abidjan dans les années 78 et bien j'ai rencontré Bernard Dadier et c'était comme on dit quand on sort d'une causerie avec Bernard Dadier comme je l'ai eu moi un peu comme je l'ai eu avec Ernesto Djedier ces deux artistes que j'ai croisés là-bas en Côte d'Ivoire on sort de là grandi et vous m'avez dit que vous avez été marqué à vie mais j'ai été marqué à vie par ces deux personnalités parce que tout simplement moi qui étais un novice dans l'art mais j'ai retiré de Bernard Dadier et de Ernesto Djedier une véritable mine artistique que j'exploite aujourd'hui encore c'est comme si Bernard Dadier et Ernesto Djedier m'ont béni m'ont donné les clés de servir l'art pour pour l'humanité on va continuer d'interpeller la conscience africaine on va descendre dans la cuisine dans la cuisine africaine on le sait nos cuisines ont une senteur forte et puis aujourd'hui elles sont en train de se délaver j'allais dire et on est obligé de faire appel à des cubes vous voyez est-ce que c'est pas une autre façon de représenter mais c'est à dire que l'Afrique des fois est en train de prendre le mauvais chemin mais l'Afrique est en train de prendre le mauvais chemin parce que la sociologie l'anthropologie c'est quoi c'est lorsque on a par exemple aussi la découverte de notre cuisine disons fondamentale africaine vous allez dans toutes les forêts d'Afrique vous avez des écorces qui sont des épices et quand vous les mettez dans la sauce non seulement vous avez le bon odorat le bon parfum des épices mais en plus vous avez des épices qui ne vous apportent pas le cancer or que aujourd'hui même les européens qui ont créé les cubes disons et toutes autres épices ont fait des analyses scientifiques qui trouvent dans ces aliments là tous les signes qui créent en nous les cancers dont nous sommes victimes aujourd'hui cette malbouffe là fait en sorte qu'aujourd'hui l'Africain se retrouve gros comme un éléphant se retrouve avec des maladies qu'on ne connaissait pas dans le temps mais tout ça c'est parce que notre aliénation de notre cuisine africaine fait en sorte que nous aimons plus le saucisson le jambon le fromage alors que tout ça pour les conserver il faut beaucoup de sel voilà beaucoup de sel et nous nous retrouvons avec des maladies qui deviennent presque incurables alors que nous avions nous nos méthodes de conservation mais bien sûr monsieur Georges or que si vous mangez par exemple le nolet moi je me souviens quand j'étais gamin on nous faisait disons la purge avec disons le jus de nolet voyez donc ça nous purifiait et c'est ce qui faisait en sorte que nous nous tombions difficilement disons malades à partir de l'estomac lorsque nous avons par exemple la variole ou bien la varicelle moi je me souviens au niveau de la varicelle mes tantes ont pris les nids qui sont par exemple que les libellules font au bord de nos disons de nos toits à l'intérieur de la maison elles ont écrasé cela elles ont mélangé avec du vinaigre on m'a fait comme on dit un masque et le lendemain quand on m'a quand on m'a nettoyé je n'ai plus jamais été jusqu'à présent victime de la varicelle donc c'est pour vous dire que au niveau de la cuisine nous avons des aliments à nous qui font en sorte que lorsque nous les mangeons lorsque nous mangeons du poisson frais avec un bouillon simple avec disons de l'oignon simple et bien toute la graisse que nous recevons quand nous mangeons les qu'on appelle ça les fromages ou bien par exemple les saucissons ou bien la viande qui est trop graisseuse n'existe plus c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on revienne donc il n'y a aucun complexe à consommer pas du tout africain pas du tout au contraire ce que cela provoque c'est-à-dire dès l'instant où on sort des sentiers dans lesquels nous avons nos valeurs on se retrouve dans l'égoïsme dans l'individualisme dans pratiquement des villes regardez aujourd'hui les grandes villes africaines elles sont sans âme moi je vais sortir un petit témoignage j'ai visité Tokyo et Tokyo c'est une ville ultra moderne mais en même temps on sent la force de la tradition japonaise alors je voudrais vous faire faire un commentaire sur justement les dangers qui guettent l'Afrique encore dans lesquels l'Afrique est en train de s'embourber l'égoïsme l'individualisme et c'est ce qu'on retrouve des fois chez certains de nos dirigeants bien sûr que oui vous voyez vous avez évoqué le Japon tout à l'heure si le Japon conserve encore cette force disons profonde et un très sec de disons de de sa cosmogonie mais c'est parce que d'une manière d'une manière matérielle et immatérielle ils sont restés eux-mêmes ils ont dit on n'est pas fermé à l'extérieur on peut recevoir de l'extérieur ce qui peut être bon qui peut s'adapter à notre cosmogonie mais notre cosmogonie ne doit jamais être détruite nous restons japonais d'abord nous mettons les fondations du Japon et les autres choses peuvent venir se greffer disons à des niveaux qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas supplanter la cosmogonie japonaise en Afrique malheureusement on peut prendre le cas de Libreville David Jean je suis je suis dans mon pays dans ma ville Libreville mais si vous faites le tour de Libreville vous verrez les milliers d'éléphants blancs c'est-à-dire des immeubles qui ont été qu'on appelle ça qui ont commencé à naître mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leur disons de leur construction mais c'est parce que tout simplement ces immeubles-là n'ont pas été adaptés par rapport à la cosmogonie gabonaise voyez donc il y a cet exemple-là moi j'ai été aussi en Côte d'Ivoire j'ai été dans plusieurs pays d'Afrique parce que mon métier fait en sorte que je pars un peu par-ci par-là bon il y a quelques pays de l'Afrique qui ont conservé quand même cette cosmogonie disons propre à leur authenticité mais d'autres malheureusement surtout les pays qui ont été colonisés par excusez-moi de le dire qui ont été colonisés par 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 la France ces pays-là ces pays africains ont perdu leur âme nous nous sommes aliénés et nous voulons au fond nous singons d'une mauvaise manière disons l'Europe 1 il y a un mot que vous avez utilisé authenticité mais l'authenticité ce n'est pas du tout se dévaloriser c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous disons vous vous consommez ce qui est local que vous allez paraître devant les autres comme étant un moins que rien pourquoi est-ce que par exemple monsieur Georges nos amis européens font des voyages pour venir faire du tourisme exotique dans certains pays africains mais c'est parce qu'ils sont ils sont dépassés ils en ont marre de ce qu'ils vivent chez eux c'est pourquoi ils viennent chez nous en Afrique pour disons retrouver l'authenticité la sincérité la pureté des choses la pureté des choses mais malheureusement nous qui sommes nous-mêmes africains cette authenticité-là nous la piétinons et c'est la raison pour laquelle moi je dis les hommes de théâtre les écrivains les artistes les peintres ceux qui ont encore des supports qui peuvent chaque jour à chaque instant et on peut ouvrir jusqu'aux architectes aux urbanistes bien sûr que oui parce que certaines maisons ne vont pas certaines constructions ne vont pas jusqu'à terme pourquoi mais c'est parce que quelque part aussi les architectes les urbanistes n'ont pas disons exploité aussi les matériaux qui sont propres à nous moi j'ai été étudiant au centre régional d'action culturelle de l'OMÉ à l'époque où j'étais dans les années 70 il y avait un très beau projet que les architectes avaient lancé là-bas je ne sais pas si ça existe encore parce que depuis que je suis parti du crack je ne suis plus reparti pour vérifier cela mais ils avaient commencé à exploiter de faire des briques avec des matériaux qui sont propres au terroir togolais moi je me suis dit c'était bien et je vous assure que c'était solide parce qu'on a vu on a vu disons des maquettes c'est ce qu'il faut ce sont des choses à conceptualiser et puis ensuite à vulgariser il faut conceptualiser tout cela actualiser tout cela industrialiser tout cela cela veut dire que tous nos confrères qui ont eu disons les savoirs qui maîtrisent les savoirs en Europe de ces domaines-là doivent revenir ici pour voir comment tout ce qui est sur terre enfin tout ce qui est authentique chez nous peut être développé pour que nous fassions aussi des choses qui sont à la mesure de notre météo si vous faites des maisons qui ne peuvent pas supporter par exemple la puissance des vents qu'on trouve dans un dans un climat tropical ça sert à quoi monsieur Georges pas du tout donc ça veut dire que c'est la raison pour laquelle la culture dont nous parlons englobe tout cela et les hommes politiques il faut qu'on leur dise et ça je le dis vraiment ça nous coûte ce que ça nous coûte mais il faut qu'on le dise l'Afrique a beaucoup réculé parce que tous les Africains qui avaient des grandes pensées qui avaient des grands projets qui étaient visionnaires de ce continent-là pour que ce continent devienne un continent disons qui n'est pas à la traîne à la remède des autres ils ont tous été éliminés c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui on parle de ce partage-là les politiciens doivent faire en sorte que aujourd'hui on doit regarder le citoyen pas par rapport à son profil politique non il ne faut pas que je dise de quel bord politique est monsieur Georges de quel bord politique est monsieur Dominique Douma de quelle politique est monsieur un tel ou madame un tel pour lui donner un poste non on doit regarder le profil intressec et professionnel du citoyen c'est-à-dire sa compétence sa compétence se dire monsieur Bernard il sait faire ceci quel que soit le bord politique quelle que soit sa religion quel que soit ce qu'il est il faut qu'on lui donne les moyens qu'il faut pour qu'il fasse des choses qui vont rester éternelles pour le pays parce que comme j'ai parlé de Chaka Zoulou et de Othello tout à l'heure on est des êtres périssables on doit mourir mais en partant on doit laisser des choses pour nos enfants pour nos neveux pour nos soeurs et consorts il y a un grand écrivain africain un écrivain sénégalais cher Hamido Khan on connaît son fameux roman l'aventure ambigu il n'y a pas longtemps il a dit qu'il prône un recours et non un retour un recours en quelque sorte aux sources c'est-à-dire pas retourner pour retourner mais s'appuyer sur ce que nous avons été mais monsieur Georges il a raison parce que le retour n'a pas de sens pourquoi je dis qu'il n'a pas de sens parce que tout simplement tout est encore ici quand vous allez au village moi je me suis fait initier au Buiti mais ça fait partie le Buiti qui est le Buiti qui est disons on va dire une religion africaine parce que avant que le christianisme n'arrive ici en terre africaine nos ancêtres ils avaient disons des valeurs une façon d'être en contact avec Dieu avant qu'un chasseur n'aille à la chasse il faisait une prière il évoquait il invoquait Dieu pour lui dire fais tout pour que ma chasse soit bonne non seulement pour moi mais pour tout le village et en plus quand il vient justement avec le gibier c'est que le village il partage il partage la maman qui va par exemple au champ moi j'ai accompagné à plusieurs reprises quand j'étais gamin quand j'étais avec pendant les vacances j'ai accompagné ma grand-mère mes tantes ma mère au champ mais quand quand elles allaient moi je me souviens avant qu'on commence à faire la première pioche mais on faisait une forme de prière où on disait à Dieu bénis notre journée qu'on est ceci cela donc c'est pour dire que cette religion aussi c'est notre religion c'est ce que nos ancêtres faisaient avant que la religion catholique ne vienne et moi j'ai été là-bas je n'ai trouvé que du bonheur au niveau de la sagesse disons spirituelle immatérielle et immatérielle donc ce que notre ancêtre a dit sur le plan littéraire il n'y a pas de retour parce que tout est déjà là et c'est le mot recours effectivement qui a son sens c'est à dire que tout est là revenons revoyons revisitons réhabilitons ce que nous avons pour devenir fort alors j'ai envie de vous faire réagir maintenant sur certains concepts avoir votre regard sur la façon dont la politique est menée dans nos pays je crois que vous n'en êtes pas du tout satisfait non non avec les amis en Afrique nous 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 réfléchissons sur ce que les politiciens ont fait de notre continent justement votre regard sur le niveau de développement atteint par l'Afrique mais c'est un c'est un développement à reculons dans certains pays je dis bien que là aussi il faut qu'on fasse disons il faut qu'il faut pas qu'on fasse l'amalgame il y a des pays en Afrique qui sont quand même des pays phares maintenant c'est pas si on peut les citer moi je vous prendrai l'exemple par exemple du Ghana j'étais dernièrement j'étais là-bas il y a cela 20 ans quand j'étais étudiant à l'OME je partais à l'université de Légon aussi au Ghana et j'y suis reparti il y a quelque temps mais je me rends compte qu'il y a un grand changement transformation il y a eu une transformation amélioration il y a amélioration amélioration du territoire et des mentalités mais aussi amélioration des mentalités même les politiciens ont prouvé qu'il y a amélioration personne en tant que politicien ne s'accroche au pouvoir on a fait deux ans on a fait ce qu'on a pu on a fait deux mandats les élections arrivent quelqu'un d'autre a gagné on laisse la place à l'autre qui va aussi poursuivre et ainsi de suite alors on reste au Ghana le Ghana le pays qui a généré un grand pan-africaniste alors quel est votre regard sur le pan-africanisme je suis franc de la même manière que je dis je suis un je suis un insatisfait de ce que les politiques ont fait de notre continent parce que comme je l'ai dit ils ont tué tout ce qu'ils ont voulu faire en sorte que notre continent soit disons un continent phare et c'est la même chose que je lis aussi pour le pan-africanisme vous savez avant de parler du pan-africanisme je veux parler des haltères mondialistes en Europe avant en Europe il y avait des gens qui disaient que nous ne sommes pas pour ce qui se passe en Afrique qu'il faut qu'on libère l'Afrique et en Afrique il y a eu des pan-africanistes on reste au Ghana Kwame Kourma a été le grand exemple mais l'Oumumba l'était aussi Sankara a voulu l'être ou bien l'était puisque ce qu'il a fait et je peux vous citer comme ça au niveau de la chanson des dames comme Myriam Akeba Nesson Mandela et Consor ce sont eux mais ce pan-africanisme là est mort lorsque ces hommes politiques là elle a besoin peut-être d'être enseignée par les médias mais au niveau des médias vous savez dans mon roman ceux qui vont acheter mon roman Mouini et je vous conseille d'acheter le roman Mouini parce que dedans j'ai fait un grand chapitre sur Franklin Bukaka Franklin Bukaka c'est un pan-africaniste bon ceux qui ne le connaissent pas c'est celui qui a chanté le bûcheron Aïe Afrika Oh Afrika Oh liberté Je l'ai rencontré aussi quand j'étais gamin à Dolizy au Congo-Brasaville mais voilà un chansonnier qui était pan-africaniste mais il a fini qui s'est fait massacrer il s'est fait massacrer au peloton donc c'est pour vous dire que il y a quelques citoyens encore en Afrique qui sont pan-africanistes mais malheureusement on est dans un monde tellement dangereux que sur 20 personnes sur 20 politiciens sur 20 hommes d'état qui sont disons à la solde disons de la grande puissance la partie les citoyens infirmes qui prônent le pan-africanisme n'ont pas de place ils sont étouffés et ils meurent comme on dit voilà maintenant comment faire il y a un combat qu'il faut faire peut-être que dans les dans les dans les forums que nous avons de temps en temps on trouvera peut-être une une raison mais tant que la criminalité politique est instaurée en Afrique j'ai beau être optimiste utopisme parfois parfois je suis pessimiste merci beaucoup monsieur Dominique Doumar je crois qu'on a bien compris on a pu prendre la dimension de l'homme dense de culture que vous êtes et on a bien compris que pour avancer il faut être bien ancré dans sa culture merci encore aussi à vous d'avoir été d'un autre pendant cette émission nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de cette émission le talk à bientôt donc toujours sur les antennes de la belle radio et télévision votre chaîne pan-africaine internationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada